Alors, au sein de l'espace Liémoa aussi, c'est ce que je viens de mentionner tout à l'heure. Donc, il y a cette politique minière commune de Liémoa. Ensuite, le code minier de Liémoa, vous verrez ici. Donc, ces éléments-là, vous les trouverez en détail, bien sûr, dans les slides qui sont partagés. Alors, on va s'attarder un peu sur l'OADA, parce que l'OADA aussi a des instruments qui s'appliquent dans nos pays. Vous voyez déjà tout ce qui est en couleur, ce sont les pays de l'OADA. Alors, analysez un peu le code minier de Liémoa dans ce contexte de l'OADA. Alors, le droit OADA complète utilement le code minier de Liémoa et permet aux investisseurs de bénéficier d'un instrument juridique sécurisé et commun aux différents pays de la région. C'est ça, au moins, l'avantage du droit OADA. OADA, c'est une sorte d'instrument harmonisé dans tous les pays ou uniforme à la limite. Il n'est même pas harmonisé parce que quand on harmonise, on peut avoir des aspects divergents. Ici, c'est un acte uniforme, d'abord relatif au droit commercial, ensuite au droit des sociétés commerciales et du GIE et pourtant aussi sur l'organisation des sûretés. Donc, au moins, l'ensemble des entreprises qui font opérer dans l'espace OADA ont la garantie d'avoir un acte uniforme qui permet de sécuriser leurs investissements, notamment en droit commercial, en droit des sociétés et en droit des sûretés. Si on finit avec l'espace sous-régional, vous verrez qu'au niveau national, nos États développent divers instruments aussi. Généralement, c'est une multiplicité de règles qui s'appliquent. Il n'y a pas que le code qui est en relation avec les mines ou du pétrole et du gaz qui s'appliquent, mais il y a d'autres lois connexes qui ont d'une forme ou d'une interaction avec le secteur. Vous verrez que, par exemple, on ne peut pas analyser les questions environnementales dans la loi minière sans faire recours aux droits environnementaux. On ne peut pas analyser les questions de fiscalité dans la loi minière sans faire recours aux codes des impôts, etc. Tout à l'heure, j'ai mentionné d'ailleurs d'autres droits, tels que le droit commercial, le droit des sûretés et tous ces instruments-là, d'une forme ou d'une autre, ont un lien avec les lois nationales. C'est pourquoi nous avons parlé de multiplicité des règles qui sont applicables dans le secteur extractif au niveau national. Mais on va voir quels sont les enjeux au niveau national qui, au moins, font appel à tous ces instruments-là et ensuite jeter un coup d'œil sur le cadre institutionnel. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le Code général des impôts, le Code de l'environnement, le Code de la forêt, le Code de l'eau, le Code des investissements, toutes ces lois-là ont une interaction avec le secteur parce que les impôts, c'est eux qui organisent un peu le cadre fiscal du secteur extractif, l'environnement parce qu'il y a des implications ou des environnements assez considérables et sur la forêt et sur l'eau, mais aussi sur les investissements parce que c'est des investissements internationaux. Mais il y a un certain nombre d'enjeux, c'est-à-dire ce qui fait parler, ce qui fait beaucoup faire du bruit dans le secteur extractif dans nos pays respectifs. Pourquoi on en parle trop? Pourquoi on parle du secteur extractif beaucoup plus qu'un autre secteur, par exemple, que ce soit de l'eau ou que le secteur, disons, des droits familiales, etc.? C'est parce que c'est un secteur qui a beaucoup d'enjeux. D'abord, l'octroi des contrats. Il y a des enjeux fondamentaux dans l'octroi des contrats. J'en ai parlé tout au début. C'est là où il y a beaucoup plus de risques de conflits d'intérêts, où il y a beaucoup plus de risques de corruption, mais aussi c'est là où il y a souvent des déséquilibres entre les compagnies et les États qui possèdent les richesses. Parfois, c'est des compagnies qui ont une panoplie d'experts qui vont faire face aux officiels d'un pays donné, qui n'ont pas eu suffisamment peut-être de formation, ou n'ont pas toutes les informations recuses liées au marché mondial, qui vont devoir négocier l'octroi de ces contrats-là. Donc, cela constitue un enjeu fondamental. Et c'est pourquoi il est arrivé souvent qu'un régime X politique donne un permis et que le régime suivant appelle à réviser les contrats qui ont été signés sous le régime précédent, etc. Donc, un enjeu fondamental. Et c'est pourquoi la transparence des contrats constitue au moins une des priorités des acteurs de gouvernance, notamment l'initiative pour la transparence des industries extractives, les organisations de la société civile, ont accordé beaucoup de temps durant ces 20 dernières années, par exemple. Tout le mouvement des organisations de la société civile qui travaille dans le secteur extractif ont concentré beaucoup plus d'efforts sur la question de la transparence des contrats et de modèles même de contractualisation. Le régime fiscal, c'est à travers celui-là que nos États et effectivement, les compagnies mobilisent des revenus. Donc, je crois que c'est évident et c'est normal parce que c'est un enjeu financier et économique assez important qui se trouve dans le secteur des industries extractives. C'est pourquoi le régime fiscal reste au moins une préoccupation fondamentale de l'ensemble des acteurs. La gestion des revenus, il est apparu que dans beaucoup de pays, des analyses ont démontré que les États ont mobilisé beaucoup d'argent, mais cet argent-là n'est pas retourné aux populations pour non pas changer l'économie de ce pays-là parce qu'effectivement, c'est un petit groupe qui se serait accaparé de ces revenus-là sans bien sûr les gérer correctement ou les partager à l'ensemble des bénéficiaires réels, de sorte que finalement, le secteur extractif ne contribue aucunement à la croissance économique du pays concerné. Ou parfois, quand l'argent est bien distribué à l'ensemble des bénéficiaires tels que les collectivités territoriales ou d'autres secteurs, il a fait l'objet de détournements, que ce soit détournements d'objectifs ou détournements même de données publiques. Donc finalement, la gestion reste une préoccupation fondamentale. La propriété des ressources a fait beaucoup débat ces dernières années. Dans la plupart des lois, on disait que les ressources appartiennent à l'État, mais de plus en plus, pour des questions d'ouverture, de démocratie économique notamment, la propriété des ressources de plus en plus est attribuée maintenant au peuple dans la plupart des pays qui sont riches en ressources. La protection de l'environnement, le respect des droits de l'homme, ce sont deux éléments fondamentaux dans la gouvernance des ressources naturelles et qui ont fait beaucoup couler de salive parce que la destruction de l'écosystème, la faune, la flore, la biodiversité de façon générale, y compris le respect des droits des communautés qui sont impactées directement par les opérations minières, sont restées des préoccupations majeures et ont fait l'objet d'élaboration de plusieurs instruments, y compris ce qu'on appelle le consentement libre éclairé, les principes qui organisent un peu les indemnisations ou les compensations en fonction des régimes juridiques des pays concernés, etc. De plus en plus, on parle du contenu local. Le contenu local est apparu comme une alternative pour beaucoup de pays afin de booster à la limite leur croissance économique et favoriser au moins une certaine démocratie dans la redistribution de la valeur ajoutée des industries extractives. Cela consiste à quoi ? Cela consiste à dire que si nous, États, ne parviens pas à attirer suffisamment de bénéfices à travers le régime fiscal, au moins le contenu local favorise aujourd'hui des emplois locaux en approvisionnement local. Et l'approvisionnement local, les chiffres ont montré que ce que le secteur privé national peut en tirer est largement supérieur à l'ensemble des taxes et impôts que les États tirent des industries extractives. Donc, c'est en cela que le contenu local constitue aujourd'hui un enjeu fondamental au niveau national. Alors, les trois éléments ou les trois enjeux sur lesquels il était important de mettre en focus, c'est l'octroi des contrats, le régime fiscal et la gestion des revenus. Donc, c'est parce que ce sont des points qui sont assez problématiques et qui ont fait l'objet de plusieurs contentieux, notamment l'octroi des contrats. Parce que c'est le contrat ou la licence qui établit les relations entre l'investisseur et le pays d'accueil. Et c'est ici que s'est organisé l'ensemble des obligations, des droits de chaque partie. C'est important parce qu'il est arrivé qu'il y ait des conflits entre un investisseur et les communautés riveraines, alors qu'il y avait une mauvaise interprétation ou même pas d'interprétation, c'est que les communautés n'avaient pas accès au contrat. Donc, elles ignorent quels sont les engagements, quelles sont les obligations de ces compagnies-là. Donc, ça, ça crée beaucoup de problèmes. Donc, toutes les obligations des acteurs ou des parties sont établies dans ces contrats-là. Donc, c'est pourquoi l'octroi des contrats constitue au moins déjà un enjeu fondamental et source aussi de corruption, de conflits d'intérêts et de tous les, disons, délits qui sont connexes à ces deux premiers que je viens de citer. Voilà. Donc, ce qui fait que vous verrez que dans de nombreux pays, d'abord, les droits miniers sont séparés des droits de surface. Cela veut dire quoi? Si vous prenez le cas du Sénégal, si vous occupez un espace donné, il y a des obligations, par exemple, fiscales qui s'imposent à vous, ce qu'on appelait préalablement les taxes superficiaires qui ont été séparés maintenant sous une autre appellation. Mais toujours est-il que le contexte des autres activités telles que l'agriculture ou la pêche font qu'il arrive que certains pays essaient de différencier, bien sûr, les droits miniers et les autres droits d'utilisation de la surface dans ce cas de figure. Alors, donc, ce sont les éléments que nous avons tout de suite rappelés ici. Mais de plus en plus, les contrats sont devenus, on fait l'objet de publication, sont devenus publics maintenant parce que jusque-là, les États avaient accordé le principe de confidentialité à la plupart des compagnies. Mais depuis janvier 2021, tous les États mettant en œuvre l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ont maintenant l'obligation de publier la totalité des contrats. Le régime fiscal, il constitue un enjeu majeur parce qu'effectivement, pour l'investisseur et aussi pour l'État parce que c'est lui qui garantit en partie la rentabilité de l'entreprise, mais aussi celui qui définit un peu le partage des revenus littéralement entre l'État et la compagnie qui doit exploiter ces ressources. Donc, il y a beaucoup d'instruments fiscaux qui sont souvent élaborés entre l'État et les compagnies de façon spécifique parce que c'est un secteur qui est particulier. Donc, généralement, beaucoup de pays ont un régime fiscal général différent de régime fiscal qui s'applique aux industries extractives. Donc, c'est pourquoi ici, on a identifié les instruments fiscaux directs, c'est-à-dire tous les instruments fiscaux traditionnels que vous connaissez, tels que les impôts sur les sociétés, impôts progressifs, les bénéfices, etc. Et ensuite, à côté, il y a ce qu'on appelle les instruments fiscaux indirects parce que c'est un secteur assez particulier. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Il y a donc les redevances sur la valeur ajoutée en fonction du volume de la production. Vous verrez qu'à côté des régimes de stabilisation fiscale, il y a aussi la notion de redevances sur la valeur ajoutée. C'est-à-dire que si la compagnie fait une production qui dépasse la production planifiée, naturellement, il y a une valeur ajoutée qu'elle devrait reverser à l'état d'accueil ou l'état hôte de cette compagnie-là. Il y a les droits à l'importation, c'est-à-dire que ce sont des compagnies qui utilisent beaucoup de matériel et d'autres produits comme intrants. Donc, naturellement, soit ils bénéficient d'exonération, soit ils bénéficient de faveurs fiscales dans ce contexte. Donc, ce qui fait que tout ça doit être organisé de façon un peu différente des autres secteurs. C'est voilà pour l'exportation aussi, c'est voilà pour la valeur ajoutée sur la TVA. Donc, c'est des produits spécifiques et des services spécifiques qui doivent bénéficier au moyen d'un régime fiscal spécifique. Mais dans le secteur extractif, il y a aussi une particularité qui fait qu'on a des formes d'impôts qui ne sont pas des formes communes aux autres secteurs, qui ne relèvent pas du secteur extractif. Par exemple, les enchères de bonus compétitifs, c'est, disons, c'est les bonus de signature. Quand une compagnie obtient une licence, elle accorde souvent ce qu'on appelle des bonus de signature à l'État. Parfois, c'est les contrats de partage de production qui obligent effectivement aux États de développer une sorte de fiscalité un peu spéciale pour organiser toutes ces formes de partage de leur production. Et aussi, la participation gratuite ou gracieuse de l'État au capital implique, bien sûr, au moins un certain nombre de régimes fiscaux qui doivent s'appliquer. Ce qui fait qu'il faudrait retenir au moins, si vous voulez apprécier un régime fiscal d'un pays X, il faut au moins partir sur au moins cinq principes ou cinq paramètres ou cinq critères, si vous voulez. D'abord, la neutralité du régime fiscal. La neutralité du régime fiscal implique un traitement égal de tous les secteurs industriels en termes de politique fiscale. Ça, c'est ça la neutralité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un penchant pour tel secteur au détriment d'un autre secteur. Ça, c'est fondamental. Ensuite, l'efficacité du régime fiscal. Si vous voulez apprécier un régime fiscal, il faut analyser son efficacité. C'est-à-dire, comment il contribue à atteindre les objectifs économiques de ce pays-là. Ça, c'est fondamental. L'équité. Le fable fiscal ne doit pas favoriser, par exemple, ne doit pas être adossé beaucoup plus ou pesé beaucoup plus sur les populations ou les ménages que sur les compagnies. Et c'est souvent ce qui est décrié dans beaucoup de pratiques fiscales, notamment en Afrique. Il y a un déséquilibre total. C'est-à-dire que le fable fiscal pèse beaucoup plus sur les contribuables que sur les compagnies. Parce que les compagnies bénéficient de beaucoup plus de faveurs ou de dispenses fiscales. Donc, si vous analysez un régime fiscal, il faut analyser aussi son niveau d'équité. Niveau de clarté. Le régime fiscal ne doit pas faire l'objet, à la limite, d'interprétations. Il faudrait qu'il soit clair. C'est-à-dire que si vous lisez une disposition fiscale, elle ne doit pas favoriser d'autres interprétations, de sorte que les parties concernées aient des compréhensions différentes de ce régime fiscal ou de ces dispositions fiscales. Donc, ce qui fait qu'ils doivent minimiser les coûts d'administration et de conformité conformément à la poursuite d'intérêts nationaux. La stabilité. Alors, les ajustements fréquents, c'est-à-dire les changements fréquents de régimes fiscales impliquent souvent des contentieux et perturbent même la planification, que ce soit de l'investisseur, que ce soit du côté de l'État. Et on a vu dans beaucoup de pays où il y a ces pratiques, où régulièrement, les régimes où l'instabilité, même des régimes politiques, favorisent au moins une perturbation du régime fiscal, ou bien parfois défavorisent même, soit ou favorisent la compagnie au détriment de l'État ou l'État ou le gouvernement au détriment de la compagnie. Donc, c'est pourquoi beaucoup de compagnies préfèrent signer ce qu'on appelle des clauses de stabilité, au moins, pour que même si un autre régime politique vient au pouvoir, il n'y ait pas au moins un changement de ce régime fiscal sur lequel il s'était accordé. Donc, le principe de stabilité reste encore un critère fondamental au moment d'évaluer un régime fiscal donné. Je n'ai parlé, la gestion des revenus reste une préoccupation fondamentale. Donc, le noctroi des contrats, le régime fiscal et la gestion des contrats, c'est les trois principes aux enjeux, parce que c'est ici, il y a la notion d'enjeu économique, il y a la notion d'enjeu financier aussi, qu'il faudrait considérer. Bien sûr, les environnementaux diront que, les environnementalistes diront que la question environnementale reste l'enjeu principal, parce qu'on parle de développement durable. Je partage cet avis. Les féministes diront que l'enjeu d'équité genre et de juste genre reste une préoccupation majeure. Je suis entièrement d'accord. Mais ici, il est question de finances et l'État fonctionne avec des finances, fonctionne sur la base de l'économie. Donc, c'est pourquoi ces enjeux-là, ces trois enjeux ont été ici édictés comme des enjeux majeurs sur lesquels on a fait un focus. Mais je suis d'accord avec vous, il y a deux enjeux importants, tels que la propriété des ressources. Aujourd'hui, de plus en plus, les constitutions attribuent la propriété des ressources au peuple. L'environnement, je l'ai mentionné, les droits de l'homme, le contenu local, tout ça, ce sont des enjeux à considérer. Au niveau institutionnel, vous verrez qu'au niveau international, national et régional, il y a au moins un cadre institutionnel qui permet de mettre en œuvre tous ces instruments que nous avons cités un peu plus haut. Mais au niveau national, vous avez souvent ce qu'on appelle, disons, une autorité de régulation du secteur. Ça peut être le ministère, ça peut être une direction donnée, ça peut être même, disons, une entité que le gouvernement crée. Si vous venez, vous prenez le cas du Sénégal, par exemple, le secteur pétrolier, le président actuel a créé une autre entité publicitaire de conseil qui s'appelle Locos Petrogas, c'est le conseil d'orientation et stratégie. Vous verrez que dans chaque pays, il y a au moins, bien sûr, un cadre institutionnel qui s'adapte au contexte du pays. Voilà, donc il n'y a pas un cadre institutionnel de standards qui doit être valable pour tous les pays, mais chaque pays a ses réalités de qu'on différencie, par exemple, ceux qui font le contrôle de la gestion des ressources minérales, ce qui fait qu'il y a des sous-directions dans divers ministères. Par exemple, au Sénégal, vous avez la direction du contrôle des opérations qui est différente de la direction de la géologie qui est différente des autres directions qui sont en charge chacune d'un sous-secteur des industries extractives. Ensuite, je l'ai mentionné, le suivi et le contrôle. Chaque pays favorise au moins un élément qui lui paraît assez beaucoup plus important et crée une institution qui corresponde, bien sûr, à ça et partage les rôles entre ces différents acteurs. Donc, mais on reste au moins sur un ou deux principes quand on parle de cadre institutionnel. C'est d'abord la capacité. Il faudrait qu'il y ait une structuration ou une structuration organisationnelle qui permette, bien sûr, de définir clairement les rôles et les responsabilités de chaque entité. Donc, ça, c'est fondamental. Et doter de ces cadres institutionnels-là les capacités requises, parce que c'est elle qui négocie aussi et les contrats, c'est elle qui supervise les opérations et qui font le suivi de l'ensemble de ces opérations. Donc, c'est fondamental. L'autre paramètre à tenir en compte, bien sûr, c'est la redevabilité parce que la finalité de ce secteur-là, c'est qu'il puisse contribuer à la croissance économique, mais aussi à respecter les droits de l'ensemble des populations, y compris de l'accès à l'information, etc. Donc, il faut que ceux qui gèrent ce secteur-là soient responsables de la performance. Ensuite, qu'il y ait des processus de plus de décisions assez transparents pour qu'on évite au moins les conflits qu'on a connus dans d'autres pays et qu'il y ait au moins une perception positive des populations de la distribution des revenus. Et enfin, qu'il y ait des instruments de lutte contre la corruption parce que c'est un secteur assez corruptogène. Donc, voici les éléments que je voulais partager avec vous dans ce présent module. Tout en vous incitant à aller consulter l'ensemble de ces documents-là, ils sont accessibles même sur Google. Il suffit de taper les titres de ces instruments-là. Vous pouvez y accéder et les lire en détail. Ils contribueront bien sûr à votre compréhension de ces éléments que nous voulons évoquer. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, ou bien vous avez des contributions que vous voulez poser dans ce débat-là, il y a un forum qui est ouvert. Nous y sommes. Posez vos questions et ensemble, on va continuer à débattre sur l'ensemble de ces instruments que nous avons présentés, mais aussi, peut-être, il y a d'autres instruments que nous n'avons pas signalés. Vous les verrez peut-être dans les relations des acteurs parce que pour Bekhan, d'ailleurs, les pays qui sont riches en diamants, ils pensent que le processus de Kimberly, par exemple, est un instrument fondamental à considérer quand on analyse les instruments juridiques ou politiques de ce secteur-là. Donc, tous ces éléments-là, vous pouvez les trouver ici. On peut continuer à débattre et changer et de sorte qu'on puisse se compléter en termes d'information ou en termes d'évolution dans ce cadre-là. Alors, merci beaucoup et il nous reste encore une fois un dernier module sur les relations des acteurs qui sont dans ce secteur-là, qui fait quoi. On le verra dans la prochaine, disons, dans le prochain Essange que nous aurons avec vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.